De Lille-Est, Villeneuve-Dasque-Mont-San-Barol, le contour est un petit peu complexe, c'est un bastion de gauche perdu d'ailleurs par le PS, puisque la candidate sortante, Drey Lincoln, a été éliminée dès le premier tour. Alors, face à face, donc, entre Oumria Berrada, la candidate de La République En Marche, et Hugo Bernal ici pour La France Insoumise. Bonsoir à tous les deux, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Merci à vous de nous suivre sur le net, et n'hésitez pas à envoyer vos questions aux candidats. Première question pour vous, Oumria Berrada, d'une phrase. Pourquoi êtes-vous la meilleure candidate pour représenter la circonscription ? Alors, on est sur une circonscription qui est effectivement, comme vous l'aviez rappelé, qui, juste pour recentrer, donc Lille-Est, c'est Lille-Centre et Lille-Five en l'occurrence, pour que les téléspectateurs et notamment les internautes sachent exactement de quoi on parle. Donc, moi, aujourd'hui, candidate issue de la société civile, qui a eu effectivement un parcours en tant que militante socialiste pendant quelques années, pendant cinq à six années, qui vient un petit peu du terrain. Vous savez, j'ai eu une expérience de militante associative. J'ai été effectivement présidente de SOS Racisme, donc j'ai été un peu au contact aussi des questions de discrimination, des questions aussi de difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens, et notamment nos habitants de la deuxième circonscription, dans laquelle, d'ailleurs, j'habite, puisque je suis monsoise et j'habite à Montsambarole. OK. Même question pour vous, Hugo Bernalissi. Pourquoi pensez-vous que vous serez un bon député ? Eh bien, tout d'abord parce que je suis porté dans cette campagne par des dizaines, même plusieurs centaines de personnes qui, aujourd'hui, sont sur le terrain, font des portes-à-portes, vont convaincre les personnes une à une. Et je serai un bon député parce que je suis soutenu par beaucoup de monde et par la population, mais aussi parce que j'ai travaillé sur le programme L'Avenir en commun, qui a été notre programme pour l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, et notamment sur ce livret thématique qui s'appelle Sécurité, retour à la raison. Voilà, je me suis impliqué pleinement dans cette campagne et je pense qu'un député doit aussi savoir maîtriser un certain nombre de sujets, faire des propositions de loi et, en même temps, savoir travailler aussi avec tous les élus locaux, ce que je m'apprête à faire. Et alors, avant de poursuivre, on fait plus amples connaissances avec vous. Bio Express, Jean-Louis. Hugo Bernalissi ou Bernalissis ? Bernalissis, ça sera très bien. Bernalissis, 27 ans, Lillois, attaché d'administration du ministère de l'Intérieur, co-secrétaire départemental du Parti de Gauche-Nord et vous vous étiez présenté aux législatives en 2012. Vous vous présentez comme un révolutionnaire et éco-socialiste sur votre profil Twitter. Et dimanche dernier, vous avez obtenu 19,2% des suffrages. Umria Berrada, 34 ans, Lilloise de naissance, métier entrepreneur, plutôt vers l'international, si j'ai bien compris. Dimanche dernier, vous avez obtenu 22,5% des suffrages. J'en ai beaucoup parlé de vous dans cette campagne, y compris dans les médias nasiodos, en raison d'une condamnation. Et oui, ça a été la polémique de cette campagne dans votre circonscription, cette condamnation pour faux, usage de faux et usurpation d'identité. C'était en 2011, Umria Berrada. Une bonne fois pour toutes, quelle est votre version ? Alors, moi, ma version, elle est simple. Et je vais le redire, comme je l'avais dit à plusieurs reprises. Moi, cette condamnation, je n'étais pas au courant de celle-ci. Donc, c'est un jugement qui était par défaut. J'ai découvert cette condamnation le jour où la Voix du Nord a publié celle-ci. Vous n'étiez pas au courant et pourtant ? Alors, vous avez payé des amendes et des dommages et intérêts pour cette condamnation ? Alors, je n'ai payé aucune amende et des dommages et intérêts. Je n'ai pas payé ni d'amende ni de dommages et intérêts. Pourtant, j'ai entendu effectivement les témoignages, comme vous avez pu aussi les voir de notamment la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'avocate, qui avait effectivement déposé plainte contre moi. Donc, moi, aujourd'hui, cette affaire est entre les mains d'un avocat, donc de mon avocat qui est maître Pira, donc à Paris, qui est spécialisé dans des affaires politiques ou médiatiques, sur laquelle, moi, je dirais ce que j'ai vraiment envie de retenir aujourd'hui de toute cette affaire, c'est que la condamnation est là, je ne peux pas la nier, puisqu'effectivement, il y a un jugement qui a été publié. Les faits sont à éclaircir, donc ça, c'est... Je me réserve le droit, après la campagne électorale, d'effectivement d'ouvrir mes droits à l'appel en me demandant la signification du jugement. Moi, ce qui compte aujourd'hui pour moi, et ce que porte également aujourd'hui Emmanuel Macron... Est-ce qu'on peut en terminer, justement, sur cette condamnation ? Puis après, voilà, on n'en parle plus. Non, mais j'allais justement terminer sur cette... En 2015, depuis 2015, vous êtes formatrice au Centre national de la fonction publique territoriale de Lille. Oui. C'est exact. Est-ce qu'il y a encore aussi un problème avec votre... avec un diplôme que vous auriez présenté pour rentrer, justement, à la... Au CNFPT ? Oui. Non. Alors, au CNFPT, j'ai donné mon CV, j'ai donné une lettre de motivation, je me suis présentée, on m'a demandé de remplir un dossier, donc j'ai pas... Donc là, le CNFPT m'a effectivement bien en me demandant copie de ces diplômes parce qu'apparemment, ils ne les ont pas. Donc je vais leur fournir très prochainement ce qu'ils demandent. Je tiens quand même à rappeler que... Donc vous n'avez pas resservi ce fameux diplôme ? Pardon ? Vous n'avez pas resservi ce fameux diplôme ? Je n'ai rien... La question d'effectivement de ce diplôme, oui, j'ai eu une difficulté lorsque j'étais étudiante sur un numéro INE. Donc c'est ça aussi le fond un petit peu de l'affaire. Pour vous, c'était une confusion ? Oui. En tout cas, on conclut ce chapitre en rappelant que votre investiture a bien été maintenue par le mouvement. Hugo Bernalissi, vous avez obtenu 19,2% des suffrages dimanche dernier. Où est votre réserve de voix pour l'emporter dimanche ? Écoutez, j'ai enregistré beaucoup de soutien sur la circonscription. Europe Écologie-Les Verts qui appelle à voter pour moi, le Parti communiste français qui appelle à voter pour moi, le Parti animaliste aussi, le candidat de M. Cheminade aussi qui appelle à voter pour moi, même s'il n'a pas fait beaucoup de voix. Mais ça me semble important de rassembler dans la circonscription. Et beaucoup d'élus m'ont donné leur témoignage. Et puis aussi, vous l'avez peut-être remarqué, le soutien de Pierre Mathiot, l'ancien directeur de Sciences Po Lille, qui, je pense, est un soutien qui est intéressant puisque, par ailleurs, il est un soutien d'Emmanuel Macron. Mais localement, sur la deuxième circonscription, il a fait le choix de me soutenir. Mais alors, un soutien que vous n'avez pas, c'est celui du PS. Pourtant, vous l'avez appelé à vous soutenir. Et là, pour le moment, c'est le silence radio. Écoutez, j'ai relancé la candidate socialiste, Audrey Lincolnel, tout à l'heure parce qu'effectivement, je pense qu'il faut qu'on dialogue. Vous ne l'avez pas eu au téléphone ? Absolument pas. Il n'y a aucun contact. Elle a disparu de la circulation depuis dimanche. Moi, j'ai juste eu un contact, vous l'avez sans doute vu, puisque c'est passé sur votre antenne avec son suppléant Didier Manier. C'était un vrai concours de circonstances. Et tant mieux que j'ai pu discuter avec lui. Mais bon, je garde espoir quand même. Je viens d'apprendre que M. Lamy voterait pour mon camarade Adrien Caténinz à la première circonscription. Voilà. Après... Dans la première, d'ailleurs, il y a un soutien inattendu. C'est celui du Front National pour le candidat de la France insoumise. Oui, j'ai vu ça. Je ne sais pas comment ça va se traduire. Après, moi, sur la question du soutien du Front National, ce n'est pas compliqué. Le Front National n'aura absolument rien en retour. D'ailleurs, c'est même le contraire. Partout où le Front National est au deuxième tour, nous disons, comme nous avons dit à la présidentielle, pas une seule voix pour le Front National. Pour moi, il n'y a pas de débat sur le sujet. Par contre, pour ce qui est des électeurs du Front National, les électeurs, ils ne sont pas la propriété du Front National. Et je trouve ça très bien que, pour une fois, ils mettent un bulletin France insoumise en espérant que la prochaine fois, ce sera le cas. Parce que... Justement... Comment vous voulez faire sinon pour faire baisser le Front National si ce n'est pas en faisant changer de vote les gens qui votent Front National ? Alors, avant d'en arriver à d'autres préoccupations, on vous propose un petit questionnaire. Oui, non, ce que les vrais politiques ont du mal à faire. Vous, on vous demande de répondre juste par oui ou par non. Pas de développement, on commence par vous et Oumria Berada. Alors, voterez-vous systématiquement toutes les lois proposées par la majorité, oui ou non ? Non. Et vous, est-ce que vous voterez systématiquement contre toutes les lois proposées par la majorité ? Non plus. À tous les deux, Richard Ferrand devrait-il quitter le gouvernement ? Non. Oui, et on peut expliquer pourquoi rapidement ? Non, on ne peut pas. Et François Bayrou, il devrait quitter le gouvernement ? Est-ce qu'on a droit à un joker ? Allez, Jean-Louis, on accorde un joker ? Oui, bien sûr. Un seul joker. Moi, je ne pense pas que François Bayrou devrait rester au gouvernement. Je pense qu'il faut des nouvelles têtes. Donc oui, il faudrait qu'il le quitte. Question à tous les deux, est-ce que vous êtes favorable à la suppression de la réserve parlementaire ? Oui, très clairement. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur Facebook, d'ailleurs. Pleinement. C'était d'ailleurs un de mes projets sur la circonscription, pour la circonscription. À tous les deux, êtes-vous favorable à la limitation des mandats dans le temps ? Tout à fait, oui. Oui. Ça, au moins, ils sont d'accord. Serez-vous député à temps plein ? C'était ma question. Oui, 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 tout à fait. Totalement, oui. Eh bien, toi, non. Alors, votre suppléant... Alors, là, je suis obligé de lire. Vous n'avez pas des questions plus difficiles ? Du coup, ça a changé. Votre suppléant, Christian Carnot, a jeté l'éponge quand la presse a révélé votre condamnation. Ça, c'est votre question, donc, pour vous. Est-ce que vous comprenez, justement, que votre suppléant ait pris ses distances et vous ait lâché, finalement, en cours de route ? Alors, comprendre, non. Est-ce que ça peut s'expliquer sûrement ? Je peux comprendre que, sur le début, effectivement, lorsque la presse vient révéler cette situation, il peut se poser des questions. C'est oui ou non ? Ah, pardon, je croyais que c'était une question. Non, non. Ah, ben, non, alors. Je ne comprends pas. Et vous, vous avez pensé à abandonner, oui ou non ? Non, jamais. Vous avez utilisé les déboires de votre adversaire dans cette campagne. Est-ce que c'était moral de le faire ? Oui, au deuxième tour, je précise. Oui, au deuxième tour. A tous les deux, reconnaissez-vous des qualités à votre adversaire ? Oui. Je ne sais pas. Je découvre Mme Berrada ce soir. Bon, c'était votre joker. Donc, allez, on revient aux préoccupations politiques, à celles des habitants de votre circonscription, qui concernent essentiellement le logement, l'emploi. Hugo Bernal, ici, quelle sera votre première action pour les habitants ? La première action pour les habitants, ce sera de s'opposer à la case du code du travail qui est proposée par Emmanuel Macron, par le gouvernement, par ordonnance. Ça, ça va toucher directement tous les gens du pays, mais aussi de la circonscription. C'est essentiel qu'il y ait des députés qui portent une autre voix à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un 401e, un 402e député d'En Marche ? Je pense qu'il faut permettre la pluralité dans l'Assemblée nationale et qu'il y ait toutes les couleurs politiques qui soient représentées. Surtout que pour ce qui est de notre part, on a quand même fait 19,6% aux élections présidentielles. Ce serait dommage qu'on soit si peu représentés dans la future Assemblée. Oumria Berrada, vous êtes élue. La priorité, la priorité numéro un pour cette circo ? Pour moi, c'est l'emploi. Lorsqu'on voit que c'est 40% de chômage pour les jeunes, notamment de 18 à 25 ans, donc effectivement, pour une des priorités, c'est l'emploi. Et en même temps, également, la sécurité. Parce qu'en faisant les portes à portes et en allant sur le terrain, on se rend compte qu'effectivement, il y a un sentiment d'insécurité sur notre circonscription qui est constant. Alors, est-ce qu'il est vrai ou supposé ? Donc, on a discuté un peu avec les habitants. Et je dirais que j'ajouterai par la suite mes propositions sur ce plan-là. À l'un et à l'autre. Je vous invite à lire notre livret sécurité. On se retrouve un petit peu entre notre programme et le vôtre. Je ne sais pas. Je ne connais pas le vôtre sur la sécurité. Donc, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sens qu'on... L'autre, depuis la présidentielle, il est quand même porté depuis... Oui, d'accord. Depuis quelques mois, déjà. Vous savez, on a fait l'Avenir en commun. Je l'ai apporté là aussi ce soir. Et il y a 40 livrets thématiques qui ont complété l'Avenir en commun. Il y a des documents qui sont quand même colossaux. C'est vrai que j'ai débattu avec M. Castaner, qui est actuellement porte-parole du gouvernement, sur les questions de sécurité, puisqu'elle avait été envoyée en débat avec moi sur cette thématique-là auprès de l'agence AEF, l'agence spécialisée. Et j'avoue que je suis resté sur ma faim, sur la police de sécurité quotidienne. Alors, bon, c'est le thème qui est mis en avant par En Marche. Il me semble que vous avez la même chose aussi dans votre... Alors non, parce que sécurité quotidienne, moi, je n'ai pas bien compris. Il y aurait peut-être une sécurité hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Enfin bon, alors que la sécurité de proximité, ça, ça veut dire quelque chose. Ça, ça veut dire qu'on a besoin de policiers qui soient proches des gens, qu'on travaille sur la relation police-population. Vous faites de la sémantique. Non, ce n'est pas de la sémantique, parce que derrière, il y a des mesures politiques. Les nôtres aussi. Ben écoutez, je ne les ai pas trouvées, mais je vais continuer à chercher. Je n'en doute pas. Je vous les dirai, sans problème. La police de sécurité quotidienne, elle est très simple. Si vous souhaitez que j'en parle un petit peu, c'est la police de proximité, comme vous le dites, quotidienne, parce qu'elle est là quotidiennement, sur le terrain, aux côtés des habitants. Non pas pour faire du tout répressif, mais pour faire du répressif lorsqu'on a effectivement des incivilités ou des incivilités quotidiennes qu'on peut retrouver sur nos territoires. Je pense que vous les connaissez. On peut parler, par exemple, des exemples des rodéos ou autres, ou le harcèlement de rue également. Ça, c'est la police de sécurité quotidienne qui va intervenir. Et sur l'autre volet, c'est également un volet de prévention. Parce que vous le disiez très bien que nous aussi, on souhaite également accompagner. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout répressif, mais c'est également accompagner les jeunes et les moeurs. Pour en venir au renouvellement... N'oubliez pas la délinquance financière. Pour en revenir au renouvellement et au nouveau paysage politique qui se dessine, est-ce que vous pensez l'un et l'autre que votre jeunesse, votre manque relatif de notoriété, sont des avantages dans ce contexte de volonté de renouvellement ? Moi, je suis moins connue, voire pas du tout connue. Alors, maintenant, un petit peu plus, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons, mais je suis beaucoup moins connue, en tout cas, que mon homologue qui est à côté, qui est candidat également aux législatives. C'est effectivement de la fraîcheur pour les concitoyens. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas, ou en tout cas qu'on ne me connaît pas, que je n'ai pas des choses à apporter, que je suis inconnue également du public. Je suis reconnue au niveau des habitants, des associations. Je suis une ardente militante associative, et notamment sur les questions de lutte contre les discriminations, mais également sur l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Mais c'est également le développement des entreprises et de l'entrepreneuriat. Donc ça également, c'est mon cheval de bataille quotidien, d'être aux côtés aussi des commerces de proximité comme de leurs salariés. Et je pense que de cette manière, je peux également acquérir une légitimité, même si je ne suis pas connue. C'était une bonne surprise pour vous d'arriver en tête au premier tour après une campagne particulièrement difficile et mouvementée ? Après une campagne effectivement mouvementée, difficile, où je n'ai pas pu, je le répète, en tout cas pouvoir débattre à part aujourd'hui... Comme quoi l'étiquette En Marche a parfaitement bien fonctionné. Alors, est-ce que c'est que l'étiquette En Marche ? Je pense qu'au vu de la médiatisation nationale qui a été faite de cette affaire, comme on l'appelle, elle aurait pu vraiment me desservir totalement et créer effectivement une rupture et un manque de confiance avec les habitants. Contrairement à ce qu'on avait pu entendre dans la presse, j'ai toujours été sur le terrain et je n'ai jamais arrêté de faire campagne. Donc je pense que la proximité est importante aussi. Hugo Bernal, ici vous affichez, on l'a dit tout à l'heure sur Twitter, comme un éco-socialiste, révolutionnaire. Mais la révolution, est-ce que ce n'est pas plutôt la République En Marche qui l'a fait aujourd'hui ? Alors, ça dépend quelle définition vous prenez de la révolution, parce qu'il y a la définition qui dit qu'une révolution, c'est un tour sur soi-même. Donc si c'est pour revenir au point de départ du gouvernement du quinquennat de François Hollande, oui, alors c'est une révolution. Non, nous, quand on parle de révolution, c'est de changer les institutions de manière tranquille, mais de les changer, c'est-à-dire pour passer à une sixième république, par exemple. Ça, c'est pour nous quelque chose de révolutionnaire, en redonnant le pouvoir aux citoyens qu'il a aujourd'hui perdu, parce qu'on voit qu'on peut avoir des gens élus sur des propositions et qui fassent tout le contraire de ce qu'ils ont dit ou écrit et qu'on soit obligé d'attendre cinq ans. Voilà, moi j'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, je veux être un élu révocable, par exemple. Ça, ça va dans le sens d'un changement concret. Alors nous avions demandé à chacun d'entre vous de préparer une question à l'attention de votre adversaire. C'est le moment, Hugo Bernalissi, c'est à vous de poser une question à Omria Berrada. Madame Berrada, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire sur la question du nucléaire, puisque nous avons dans la région la centrale de Gravelines qui est sous le niveau de l'eau. Et quand on voit qu'avec le réchauffement climatique, la montée des eaux... La centrale, elle n'est pas sous le niveau de l'eau. Elle est quand même posée sur une surélévation qui la met au-dessus du niveau de la mer. Bien sûr, sauf que les alentours... Oui, mais vous voyez, comment on fait pour accéder à la centrale si l'eau commence à monter partout et que ça devient un îlot ? Ça pose quand même un petit problème, vous en conviendrez. D'accord, mais la centrale n'est pas sous le niveau zéro. Sauf que vous avez peut-être remarqué, et du coup... Allez-y, je vous ai interrompu. C'est quand même ma question, qu'il y avait un gros morceau de banquise, de glace qui venait de se détacher et que ça allait accélérer la montée des eaux. Donc, on ne parle pas de 3 centimètres ou de 4 centimètres. Et il y a un problème sur le nucléaire. J'aimerais connaître la position d'En Marche sur ce sujet puisque j'ai vu que sur l'écologie, c'était un peu un à-côté de la campagne. Alors, on est un petit peu loin de la deuxième circonscription. Si la centrale explose, je peux vous garantir qu'on sera très près dans la deuxième circonscription. Je suis aujourd'hui quand même en capacité d'y répondre, même si effectivement, j'avais préparé des choses pour la deuxième circonscription. Mais lorsqu'on est député, ce qui s'intéresse malgré tout. Je rappelle quand même la position et notre projet, c'est 15 milliards d'euros sur la transition énergétique avec notamment de doubler l'éolien et le cocavoltaïque. Mais pour Graveline, venons-en à la centrale de Graveline. Non, mais c'est une question générale puisqu'il me paraît aussi qu'il n'y a pas de banquise à Graveline. D'accord, mais sur Graveline, quand même, ça, sur le nucléaire parce que c'est le point central qu'on pouvait élargir. Je reviens sur le nucléaire. Je fais un peu l'entonnoir. Nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est 50 % de l'énergie nucléaire, donc de diminuer de 50 % de l'énergie nucléaire d'ici 2025. Concernant Graveline, donc en particulier, je pense que la décision ne reviendra pas aux députés seuls, mais elle reviendra aussi avec l'ensemble de sa majorité parlementaire ou en tout cas de l'ensemble des députés de pouvoir regarder aussi ce qui s'y passe, de pouvoir faire des prospections, regarder ce qu'on peut faire, peut-être la fermer à terme si elle est dangereuse. Vous maintenez le projet d'investissement de 100 milliards sur le recarénage des centrales nucléaires ? Pardon ? Vous maintenez le projet de recarénage de 100 milliards sur les centrales nucléaires ? Pour pouvoir les sécuriser, pour pouvoir les sécuriser, effectivement, il faut investir. Donc on va investir sur des centrales, on va dépenser des milliards pour finalement dire qu'on va les fermer. Je ne comprends pas la cohérence. Je vous invite à continuer ce débat-là sur les réseaux sociaux par la suite ou dans les coulisses de France 3. On va passer à la question d'Oumria Berrada pour Hugo Bernal ici. Moi, c'est une question vraiment pragmatique parce que j'ai lu que vous portiez à cœur un petit peu la question de l'égalité femmes-hommes. Et donc, qu'est-ce que vous pensiez un petit peu ou qu'est-ce que vous proposiez en ce qui concerne... Vous étiez un petit peu contre le temps partiel. Donc, c'est ce que... Il me semble que c'était... Le temps partiel subit. Le temps partiel subit. Donc, qu'est-ce que... Le terme consacré. C'est pas ce que j'ai lu. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. Donc, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour les femmes qui souhaitent concilier vie professionnelle et vie familiale ? Écoutez, il y a par exemple une proposition d'école de la petite enfance des 2 ans. Ça, ça me semble être une proposition concrète de dire on permet l'accueil des enfants au plus jeune âge qui permet de concilier justement vie personnelle et vie professionnelle. Clairement, dans notre pays, on manque encore beaucoup, énormément de places en crèche ou en garderie. Donc, il faut mettre le paquet là-dessus. Il faut de l'investissement public parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on laisse le marché faire, la loi de l'offre et de la demande, eh bien, on assume clairement qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas de place en crèche et qui soient obligés justement de se mettre à temps partiel. Et ce sont les femmes qui subissent ça. Et c'est là, il est là le temps partiel subi. Et à un moment donné, il y a aussi la mesure du congé parental. Il faut remettre à égalité le congé parental pour les hommes et pour les femmes pour que les hommes puissent être justement avoir ce rôle aussi à égalité avec les femmes. Le temps partiel choisi. Le temps partiel. On va devoir rendre l'antenne dans une minute trente. Juste revenir sur le temps partiel. Si vous voulez avoir le temps d'avoir une petite conclusion chacun, on y va. Vous avez, je regarde le chronomètre, 30 secondes chacun. Hugo Bernal ici. Donc moi, j'appelle tous les électeurs de la circonscription à se rassembler derrière ma candidature pour envoyer un député insoumis, certes, mais aussi surtout un député intègre, un député de terrain, un député de conviction et qui saura être à l'écoute, discuter avec l'ensemble des maires de la circonscription, avec l'ensemble des électeurs. Voilà ce que je propose à toutes les personnes de la deuxième circonscription pour dimanche. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de remettre le citoyen au cœur du Parlement. Moi, je veux être la députée qui fera le liant et être le porte-voix entre les habitants et le Parlement, de pouvoir porter leur voix au plus haut et également de les défendre. Parce qu'aujourd'hui, je suis une candidate qui vient effectivement des quartiers populaires, qui a connu les mêmes difficultés et qui connaît également des difficultés aujourd'hui avec la justice et avec, je dirais, la sphère politico-médiatique. Donc, je suis aujourd'hui en capacité de pouvoir représenter les chefs d'entreprise, tout comme les salariés, parce que je reste une petite entrepreneur, je n'ai pas 50 000 salariés. Et donc, aujourd'hui, moi, demain, je veux être le porte-voix et pouvoir avoir, en tout cas, pouvoir apporter une alternative également à ce qu'on peut voir, en tout cas, à l'Assemblée nationale depuis 30 ans. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour débattre ce soir. Merci, Jean-Louis. Et puis, merci à vous aussi de nous avoir suivis sur Facebook ou sur notre site Internet. On vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada